Je m'appelle Mathieu Guéroux, je suis architecte gérant du cabinet CEPRA qui exerce à Paris pour le compte de bailleurs sociaux, principalement dans le domaine du logement collectif. À Ville-Tanneuse, nous avons livré pour le Crous de Créteil une résidence étudiante de son logement. Cette société qui va de plus en plus vite, de plus en plus exigeante, et bien le bâtiment poursuivre ça, pour accompagner la construction modulaire, peut être également un bon argument, un bon outil. En tant qu'architecte, ce principe constructif nous permet de livrer une opération, un projet dans des délais plus réduits, avec une très bonne qualité d'exécution. Industrialisation et sérialisation, en plus avec un matériau qui dans le logement est utilisé, mais peu, c'est le métal. Donc la culture du métal est assez différente, pas un choc de culture, mais enfin des habitudes à prendre, et qui amène à une exigence supplémentaire, un souci du détail beaucoup plus important, parce que le métal amène à un produit fini très qualitatif. Dans la production de logements collectifs, notamment, on a l'habitude, assez souvent, et on aime bien jouer avec différents matériaux, des textures, des façades plus ou moins travaillées, sophistiquées. En ajoutant une façade sur la construction, on vient rajouter une deuxième peau, qui habille entièrement le bâtiment, et, finalement, on n'a pas de frein du tout à la création, à l'expression qu'on souhaite, à la qualité architecturale, puisque, si on le souhaite, le modulaire peut totalement disparaître derrière cette seconde peau. Quant à l'occupant, celui qui va habiter le bâtiment, y vivre, il ne ressentira aucune différence par rapport à une construction classique. Concernant nos maîtres d'ouvrage, les bailleurs sociaux, ils expriment de plus en plus souvent une demande d'optimisation de coût. J'évoque ici la maintenance, la gestion, l'entretien, et le bâtiment modulaire y répond très favorablement.